L'anticonstitution européenne nous condamne à un chômage de masse en ne protégeant que la monnaie comme si c'était le vaudor. Tous les banquiers du monde savent que quand ils luttent contre l'inflation, ça se paye en chômage des plus défavorisés. Ce que vous venez d'entendre, est-ce que c'est une analyse politique classique bien qu'un peu radicale ou est-ce que c'est une thèse complotiste ? Et c'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas d'inflation parce qu'ils veulent que leur billet de banque continue, parce qu'ils en ont beaucoup. Ils veulent que ça continue à valoir de l'argent. Mais c'est qui, ils ? Les banquiers ? Les puissants ? Et ils veulent du chômage parce que le chômage, ça va être intimidant pour les salariés. Ça va leur permettre de payer des bas salaires. Et des bas salaires, pour eux, c'est des hauts profits. Mon Dieu, est-ce qu'il est en train de parler des juifs ? Etienne Chouard ne serait-il qu'un conspirationniste de plus ? Comme ce gars-là qui voit dans les traînées nuageuses autant de vaporisation chimique commandité par les Atlantes et Bilderberg pour nous contrôler. Matelas spéciale fabrication Bilderberg. Laisse tomber, ces gens-là travaillent pour cette civilisation atlante. Je ferai une vidéo tout à l'heure sur les Atlantes, parce qu'on m'a demandé d'expliquer qui sont les Atlantes. Parce que oui, actuellement, sur Internet, ça débat pour savoir si Etienne Chouard est fréquentable ou pas. Alors, comment en est-on arrivé là ? Etienne Chouard était en 2005 un petit professeur de lycée marseillais, quand un beau matin, voilà qu'on nous consulte sur une histoire de traité instaurant une constitution européenne. Alors Etienne y prend ça très au sérieux, il lit, il se renseigne, il essaye de comprendre, et il débat en faveur du non, sur Internet. Il devient même ce qu'on pourrait appeler un blogueur médiatique. Ce dont il a l'impression, c'est qu'on se fout de la gueule du peuple, et le résultat du référendum lui donnera raison. Quelques années plus tard, le voilà qui revient à la charge, mais cette fois-ci, c'est bon, il a réfléchi. Il a trouvé le problème et la solution. Le problème, c'est la corruption des élus. Et la solution, c'est le tirage au sort, comme nous l'explique Bruno Mazur dans son petit carré qui tourne. Les députés doivent-ils être tirés au sort ? La question n'est pas aussi impertinente qu'il n'y paraît. En effet, la République athénienne a confié durant deux siècles des responsabilités à des citoyens tirés au sort. But de la manœuvre, éviter que ne se constitue une caste de politiciens élus à vie, une sorte d'aristocratie élective de plus en plus coupée de la réalité sociale. Alors à première vue, ça paraît un peu léger, voire farfelu. Qu'est-ce que c'est que cette idée de laisser M. Tout-le-Monde écrire des lois alors que quand même, c'est quelque chose de sérieux et de compliqué ? Mais après tout, on tire bien au sort des jurys dans les cours d'assises. Exactement. Je crois que l'argument de la compétence pour écrire les lois ne tient pas. Les députés ne sont pas omniscients par le fait qu'ils sont élus. Ça ne devient pas des saints, des magiciens. Quand un médecin est élu, il n'est pas plus compétent que moi sur une centrale nucléaire ou sur le réchauffement climatique. Et je crois que c'est le travail qu'il va faire sur ce sujet qui va le rendre compétent au moment où il va le faire et n'importe qui pourrait le faire très bien. Donc voilà, l'argumentaire d'Étienne, il est rodé, il tient la route. Donc Étienne y va débattre, seulement il veut débattre avec tout le monde. Et c'est ce qu'on va commencer à lui reprocher. Les antifascistes mettent le nez dans les bouquins qu'il lit et qu'il conseille et trouvent des trucs qui ne leur plaisent pas. Fouillent dans la liste des gens qui participent à ces conférences et finissent par débusquer quelques soraliens de seconde zone, quelques souverainistes de droite tendance UPR, et il n'en faut pas plus pour que notre petit prof de Marseille devienne suspect de sympathie avec l'ennemi suprême, de collusion avec les monstres fascistes. Et notre pauvre Étienne se retrouve donc avec les antifas sur le dos. Alors moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que je trouve que ça amène à se poser plein de questions sur la démocratie, le peuple, le pouvoir, l'argent, la domination. Comment en est-on arrivé à avoir en même temps la démocratie et la domination ? La démocratie se sont tueux, guépiers, l'enfer est toléré, l'enfant s'est condamné et que chaque citoyen, fragile ou insensé, ravale bien gentiment ses doux rêves égorgés. Pourtant dans ce pays d'or et de joie, personne nous empêche de chanter la chavale de s'astiquer la bite, un se disant tout bas pourvu que ça continue, que ça continue, que ça continue, que ça continue comme ça. Si vous êtes un adepte de BFM TV, il y a fort à parier que vous n'ayez qu'assez peu entendu parler d'Étienne Chouard et de ses diatribes contre le système électoral. Ses rares passages télé ne sont d'ailleurs pas très intéressants. Monsieur Mazur, là par exemple, sur LCP, lui avait imposé un contradicteur assez navrant, la personne de Jean-Michel Métaphore. Le tirage au sort, c'est du Jean-Pierre Coff appliqué à la politique. C'est-à-dire ? Au motif que les ingrédients de la cuisine électorale ne sont pas de qualité, on rejette la cuisine elle-même. Est-ce que ça, ce n'est pas un vrai problème de notre démocratie ? Le voir des politiciens à vie, en quelque sorte ? Vous n'appréciez peut-être pas votre belle-mère. Est-ce que vous allez forcément organiser accidentellement sa chute dans les escaliers ? L'élection, elle pousse au mensonge. C'est celui qui a la meilleure image qui va être élu. Et ça, mécaniquement, ça le pousse à mentir sur le passé, à truquer les chiffres du chômage. Ça le pousse à mentir sur l'avenir, à promettre n'importe quoi en passant sous silence le chiffrage de ce qu'il promet. L'élection, elle pousse au mensonge, elle pousse à la corruption. J'ai l'impression qu'elle nous aura inventé la guerre des étoiles, avec Darvador qui serait l'élection, et éventuellement, Jean-Luc Skywalker qui serait le tirage au sort. Sauf que Jean-Michel, il est peut-être fort pour faire des analogies, mais il n'a pas du tout étudié la question, en fait. Il est venu, sans même avoir pris connaissance des arguments des défenseurs du tirage au sort, parce que lui, il s'en branle, il a des diplômes. D'ailleurs, quelqu'un qui remettrait en question l'élection ne peut être qu'une sorte d'hurluberlu. Est-ce que le tirage au sort, intrinsèquement, a une qualité supérieure au processus électoral ? Oui. Et pourquoi ? En 20 secondes ? Il a une qualité majeure, il a des qualités majeures. Il est équitable, il donne ses chances à tout le monde. Et ce qui correspond à, ce qui respecte bien l'égalité proclamée partout sur nos frontons. Et il est incorruptible. C'est un argument majeur. Il est incorruptible. Ah, le Vla qui a l'air douté. Mais rassurez-vous, ce débat télé n'aura pas beaucoup fait avancer la question, ne serait-ce que parce que ce n'était qu'un débat télé. Tu dois dire les choses entre deux commerciaux, ou en 600 mots. Et c'est un très important fact, parce que la beauté de concision, vous savez, dire quelques sentences entre deux commerciaux, la beauté de ça est que tu peux seulement répéter les pensées conventionnelles. Suppose que je m'appuie sur la ligne de nuit, je dis, je donne ce que c'est, deux minutes, et je dis, Qaddafi est un terroriste, Khamenei est un murder, etc., etc. Les russiens, vous savez, ont invadé l'Afghanistan, tout ce genre de choses. Il me semble que l'élection permet aux riches d'acheter le pouvoir. Nous serions, nous tous, bien plus puissants, avec un système de tirage au sort qui ferait que nos représentants restent nos serviteurs et ne pourraient pas devenir nos maîtres. Vous parlez d'hommes révocables. Qui les révoquerait ? Exactement, je sais, comment ? Concrètement, oui. Mais des organes tirés au sort seraient indépendants, incorruptibles et équitables, indépendants. Et ce seraient eux qui décideraient de révoquer ou pas. Mais est-ce que vous êtes sûr que le sort serait plus... Est-ce que le sort serait plus vertueux que l'élection par principe ? Et vu que ce n'est pas à la télé qu'on peut réfléchir et débattre, Etienne, qui vient d'Internet, est retourné sur Internet. C'est même là que je l'ai découvert en 2011 et je dois bien avouer que j'ai trouvé ça assez brillant à l'époque. Moi j'aime bien les gars qui réfléchissent et qui bousculent les idées reçues, qui pensent contre la doxa, contre ce qui semble aller de soi. Par exemple, démocratie égale élection. On pouvait croire à ce mythe en 1789 en disant, on sort de l'ancien régime, on va en désignant nos maîtres, ça va être mieux. Je peux comprendre qu'on l'ait cru à l'époque qu'on n'avait pas testé. Mais après 200 ans d'expérience, nous désignons nos maîtres. Parmi des gens qu'on n'a même pas choisis, qui sont souvent choisis par les plus riches. Parmi ceux qui nous sont imposés par les plus riches. Avec juste le droit de se taire. Et quand ils, dans le cas éventuel, où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Pour arriver à ces conclusions, Étienne, il s'est documenté. Il a relu tous ses classiques d'Aristote à Montesquieu en passant par Robespierre. Cette volonté d'aller voir ce qui se cache dans les textes et derrière les mythes, on la retrouve aussi chez Henri Guillemin, qu'Étienne Chouard cite souvent. Henri Guillemin est un historien extrêmement doué pour la vulgarisation, il a travaillé des années à la télévision suisse et presque toutes ses interventions sont disponibles sur Internet. Moi je l'ai découvert grâce à Étienne Chouard et je vous conseille d'aller l'écouter. Ce qu'il raconte est proprement passionnant. On a fini par trouver cette petite maison-là qui était très à l'écart parce qu'il faut avoir une voiture pour y aller. Le chemin de fer était à 10 km, le bus passe à 4 km. Bon là il parle de la maison qu'il a achetée, donc forcément c'est pas passionnant. Mais d'habitude, c'est beaucoup mieux. Il y a chez Guillemin des enseignements que Chouard a retenus et qu'on ferait bien de tous retenir. Croire à l'histoire officielle, c'est croire des criminels sur parole. Alors ça, Étienne, il l'a bien retenu. D'ailleurs, l'un comme l'autre ont en commun d'avoir, à un moment de leur parcours intellectuel, eu l'impression d'avoir été berné. Parce qu'en effet, on nous apprend à l'école l'histoire officielle. On nous y enseigne par exemple que Voltaire, ce grand penseur des Lumières, eh bien c'est à lui qu'on doit d'être aujourd'hui libre et émancipé. La morale de Voltaire, celui qu'on nous présente comme un parangon de vertus, le modèle absolu de la tolérance, de la raison, de la... Un salopard ! Le procès de Voltaire, il est chargé. En tout cas, la morale de Voltaire, la morale des Lumières, qu'on nous présente comme l'alpha et l'oméga de la raison et de la liberté et de la tolérance, c'était une nation bien organisée et celle où le petit nombre fait travailler le grand nombre, est nourri par lui et le gouverne. C'est bien ramassé, il y a toute la saloperie du gouvernement représentatif où les riches condamnent les pauvres aux travaux forcés, à leur profit, pour pouvoir rien foutre. C'est Voltaire. Henri Guillemin était un intellectuel chrétien proche du Parti communiste. Faudrait pas en effet que la manif pour tous nous fasse oublier qu'il y a eu et qu'il y a des chrétiens de gauche et même des chrétiens très à gauche. Et Henri Guillemin nous livre souvent son point de vue d'homme de gauche, un homme qui ne peut pas rester insensible face à l'injustice, mais qui essaye d'être juste. Alors c'est ce que je vais essayer de faire, une histoire véridique, de vous dire la vérité, de ne pas vous cacher ce qui peut me gêner dans cette histoire-là qui n'est certes pas toujours belle, mais enfin en m'appliquant à être avant tout honnête. Souvenez-vous de mon petit schéma de l'épisode sur BHL. Pour les historiens de gauche, l'histoire de la révolution française, c'est l'histoire de la victoire de la bourgeoisie sur la noblesse et le clergé. Les riches, les marchands, les banquiers, les possédants n'en pouvaient plus de subir la domination politique et symbolique de ces châtelains, ces héritiers qui, paraît de tous leurs titres, étaient parfois moins fortunés que les banquiers et les patrons des villes. En fait, entre 1789 et 1792, ça a été cette bourgeoisie au pouvoir. Une bagarre de possédants quoi, une rixe de nantie entre richesse mobilière et richesse immobilière, entre aristocrates et bourgeois. Mais il n'a jamais été question de donner le pouvoir au peuple. Le peuple, pour ces gens-là, c'est une foule grouillante, une masse, une force, qui fait peur et qu'il faut contenir, apaiser, mater, faire travailler. Pour cela, ils ont entretenu depuis ces temps-là l'illusion démocratique via l'élection. Une habile trouvaille, c'est bien plus subtil qu'un pouvoir monarchique, impérial, autoritaire. Et cette fois, ça sera extrêmement puissant comme rempart. C'est la volonté nationale elle-même qui décide qu'il faut faire une république, par exemple, conservatrice. Alors quiconque se soulèverait contre un gouvernement républicain se soulève contre la liberté. Puis c'est la liberté qui s'est exprimée et qui règne à l'aide du suffrage universel. Alors vous voyez quel attentat monstrueux. On peut mobiliser toutes les forces nationales contre ceux qui prétendaient lutter contre un gouvernement dit démocratique. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la volonté nationale ? En fait, c'est la majorité, la majorité du suffrage universel, c'est-à-dire à la moitié plus un. Mais c'est très facile d'obtenir la majorité du suffrage universel quand on sait s'y prendre. On peut entendre beaucoup de choses par « quand on sait s'y prendre ». On peut penser aux banques, toujours habiles, quand il s'agit de tisser d'étroits liens avec le pouvoir politique, comme Goldman Sachs qui place ses hommes à tous les postes clés aux Etats-Unis et dans l'Union Européenne. On peut penser aux lobbies, tout puissants à Bruxelles ou au Palais Bourbon, des lobbies qui se chargent parfois eux-mêmes de rédiger des textes de loi clé en main qu'ils font passer aux élus, des élus bien trop occupés par leur réélection prochaine ou leur dernier passage télé. On peut penser aux médias qui sont possédés par les grands industriels ou à ces responsables politiques corrompus à différents degrés et qui finissent par constituer autant de relais de l'opinion et des intérêts des grands groupes financiers et industriels. Président de la République, je fais ça pendant 5 ans et ensuite je pars faire du fric comme Clinton. 150 000 euros à la conférence. Ces mots sont ceux d'un certain Nicolas Sarkozy. Sarkozy, Fillon ou Strauss-Kahn parviennent en accumulant les dites conférences à se mettre de côté un sacré petit pécule, payé par quelques multinationales comme Tata ou Hyundai. Et donc c'est ça qui, pas au début, pas il y a 200 ans, mais après 200 ans d'évolution progressive, c'est Goldman Sachs qui va gouverner toute la planète. Pour Étienne, la démocratie telle qu'on nous la présente n'est rien d'autre que le règne de l'oligarchie. Et nous, grands couillons que nous sommes, on appelle ça démocratie. On a besoin de la démocratie mais on n'arrive pas à le dire puisque le mot est pris par son contraire. C'est génial d'avoir inversé les mots, c'est du big brother, absolument. Pour expliquer comment on en est arrivé là, comme Henri Guillemin, Chouard aime à fournir des citations. Par exemple, il aime bien rapporter ses propos d'Emmanuel-Joseph Sieyès, un des pères fondateurs de la République française. Sieyès qui parle. Les citoyens qui se donnent à eux-mêmes des représentants doivent renoncer à faire eux-mêmes les lois. Ils n'ont pas de volonté particulière à imposer. S'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus cet État représentatif, ce serait un État démocratique. Le peuple, c'est toujours du Sieyès. Le Sieyès, c'est celui qui a tué Robespierre, qui l'a assassiné. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie. Entre parenthèses, la France ne saurait l'être. Tenez-vous le pourdit. Le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Ce gars-là n'était pas un démocrate. Et il savait très bien ce que c'était la démocratie. Vous allez le voir dans un instant. Tout le monde savait. Avant 1789, tout le monde savait. Montesquieu, Aristote, ils savaient tous que l'élection est aristocratique, donc oligarchique. Pendant 200 ans de tirage au sort à Athènes, il y avait des riches et des pauvres. Pendant 200 ans de tirage au sort, c'est des pauvres qui ont dirigé toujours. Notre impuissance politique, elle est programmée dans un texte dont tout le monde se fout. C'est incroyable. Nous nous foutons de la Constitution, alors que c'est là qu'est écrit le fait que nous ne pouvons rien contre nos élus. Étienne, il a une maîtrise de droit. Du coup, pour lui, la cause des causes, la cause de notre impuissance et des injustices sociales, ne peut être que nichée dans le droit, dans les règles du jeu. Tous les pouvoirs ont une tendance à abuser. Toujours Montesquieu. C'est comme une loi physique implacable. Et il y a une idée géniale pour nous protéger de ça, c'est la Constitution. La Constitution, ça sert à affaiblir les pouvoirs. Ça sert à inquiéter les pouvoirs. Pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Nous avons en France un Conseil constitutionnel chargé de faire respecter notre Constitution. Un texte qui réglemente, par exemple, les comptes de campagne des partis politiques. En 1995, ce Conseil constate de lourdes irrégularités dans les comptes de campagne de Jacques Chirac et d'Edouard Balladur. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Déclarer que les comptes étaient irréguliers, c'était le clash politique. Ou on refait l'élection, ou la démission du président qui faisait d'être investi. Bon, le malheur politique. De l'autre côté, accepter un petit tripatouillage, entre guillemets, des comptes, et tout était régulier. Vous avez bien entendu, si le Conseil constitutionnel avait suivi les règles de la Constitution française, celle-là même qui est d'après Chouard là pour nous protéger des abus des politiques, Chirac n'aurait pas été élu en 1995. Le Conseil a constaté que M. Jacques Chirac a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés requises pour être proclamé élu. Le Conseil a eu peur de l'instabilité politique. Je serai le président de tous les Français. Deux ans plus tard, Chirac dissout l'Assemblée. La majorité présidentielle est défaite et les socialistes reprennent les affaires. Parmi les vieux dossiers, Alain Richard, ministre de la Défense, tombe sur celui de ce qu'on appellera plus tard l'affaire Karachi. Des commissions et des rétrocommissions versées dans le cadre d'une vente de sous-marins effectuées à perte avec le Pakistan auraient contribué à financer la campagne de 1995 de baladure. Est-ce qu'il a été question, à un moment donné, de saisir la justice sur la foi des soupçons qui ressortent des documents de votre ministère ou de Matignon ? Qu'est-ce qui aurait été un délit ? Le retour d'argent en France. Ou le versement de commissions non justifiées, qui est un abus de bien social. Les socialistes ont toutes les preuves nécessaires pour que justice soit faite et ils n'en feront rien. Encore une fois, pourquoi ? Quand et après Gendarmerie ? Nous n'avons pas la même approche de ce que c'est qu'une controverse et de qui elle sert. Quand nous avons été élus, le parti de Le Pen recevait le soutien de 15% de nos concitoyens. Quand Jospin avait manqué la présidentielle de peu, pareil. C'était évident pour un enfant de 12 ans que si à notre initiative, dans le but sans doute d'informer le public, mais dans le public, 98% des gens auraient pensé que nous le faisions pour discréditer nos concurrents. Et ça aurait entretenu le tous pourri et ça aurait fait monter Le Pen. Ce qui s'exprime ici, c'est une certaine vision du peuple. Le peuple et ses bas instincts, le peuple qui ne mérite pas qu'on lui dise la vérité, le peuple ingrat, la masse grouillante des imbéciles prêts à voter fasciste parce qu'ils comprennent tout de travers et qu'ils sont pleins de haine. Voilà ce qui justifie cette attitude paternaliste et infantilisante au nom de laquelle le peuple ne doit pas savoir. Et pour ce qui est de Jacques Robert, dites-vous qu'il n'est pourtant chargé que de faire respecter un texte, la Constitution. Ce qui choque Étienne Chouard, c'est que ce texte, ce sont ces mêmes élus, ces mêmes politiciens qui l'ont écrit. Ce texte qui précisément est là pour prévenir les excès du pouvoir. Pour nous protéger, nous. Nous protéger, nous, contre les abus de pouvoir. Mais attendez. Si les représentants doivent craindre la Constitution, mais il ne faut pas qu'ils l'écrivent eux-mêmes. Sinon, s'ils l'écrivent eux-mêmes, ils vont programmer leur puissance et notre impuissance. Un enfant comprend ça. Donc l'idée, l'idée, l'idée centrale, mais vraiment c'est une idée essentielle, c'est que ce n'est pas aux hommes au pouvoir d'écrire les règles du pouvoir. Et ce n'est pas à eux. Il ne faut pas attendre que ce soit eux qui renoncent à écrire le pouvoir. Ils ne renonceraient jamais. La solution ne viendra pas d'eux. Elle viendra de nous. C'est à nous de leur interdire d'écrire la Constitution. Alors moi, j'étais plutôt d'accord avec tout ça, bien que je trouvais, comme Florence Gauthier, que la solution du tirage au sort faisait un peu formule magique. L'élection était aristocratique, c'est ce que vous venez de dire. Oui, oui. Par construction, puisqu'elle consiste à choisir... Peut-être que je me trompe, mais puisqu'elle consiste à choisir... Mais j'essaie de dire l'inverse depuis que nous discutons ensemble, mais bon. Mais l'élection consiste à choisir le meilleur. Le meilleur Aristos. Mais pas du tout. Oh non, vous faites des glissements de sens qui sont quand même un petit peu légers, rapides. C'est Aristote qui... Mais alors, Aristote, qu'est-ce que j'en ai à faire de votre Aristote ? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire de votre Aristote ? Est-ce que les professionnels de la politique, à votre avis, sont capables... En tant que professionnels de la politique, est-ce qu'ils sont pas en conflit d'intérêts, qui leur interdit et qui explique qu'ils ne l'écrivent jamais ? Vous nous l'avez déjà dit quatre ou cinq fois. C'est vrai qu'ils se répètent, Étienne. C'est vrai que quand on l'écoute, comme le dit François Ruffin, on a parfois l'impression d'entendre quelqu'un qui sait politiser sur le tard et qui est obsédé par son dégoût des professionnels de la politique, comme il les appelle, au point de voir tous ses raisonnements tourner autour de ses angoisses. Il voudrait la fin des partis, la fin des élections, la fin de la politique presque. Son vœu d'une vie politique dépolitisée devenu un vaste forum de vie citoyenne a quelque chose de naïf, et aussi quelque chose d'un peu anard. C'est d'une simplicité publique, d'abord faut plus de gouvernement, pis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir pour le personnage une très grande sympathie. Alors, quand j'ai vu circuler cette image, qui nous présentait Chouard comme le dernier des conspirationnistes fascisants et qui mentionnaient tous ses rapports avec des gens d'extrême droite, je me suis interrogé, tiens, aurait-il sombré du côté obscur ? J'ai plein de copains, des gens à qui je tiens beaucoup, des gens de gauche que j'aime, qui se détournent de moi à cause de ça, qui deviennent mes ennemis. Ce n'est pas moi qui les considère comme des ennemis, c'est eux qui me considèrent comme un ennemi. Ils se mettent à me détester. Parce que je n'ai pas voulu appeler fasciste celui que eux considèrent comme fasciste. Et donc, ils me considèrent maintenant, moi aussi, comme fasciste. C'est totalement déconnant. Pour Étienne Chouard, qui a un peu étudié l'histoire, le fascisme, c'est l'arbitraire et le coercitif. Pour lui, nous sommes d'ores et déjà dans un régime totalitaire, ce que certains historiens, comme Guillemin ou Annie Lacroix-Rise, appellent le gouvernement des banques. Ce que Frédéric Lordon lui-même définit comme totalitaire en ce que sa logique investit les esprits et les corps jusqu'à leur tréfonds. La logique libérale crée la soumission au marché. Et c'est un pouvoir total, car il a su investir la totalité des institutions nationales et internationales et la totalité des corps. Or, les forces, elles sont inscrites dans des structures. Des structures institutionnelles, des structures réglementaires, des structures légales. Et lorsque les structures sont installées, alors il ne faut pas s'étonner que les agents qui y sont plongés se comportent comme ces structures, les déterminent et les autorisent à se comporter. Comme Lordon, Chouard ne blâme pas les agents, mais il blâme les structures, particulièrement les structures politiques. Et il est prêt à discuter avec n'importe qui, pourvu que celui-ci ne soit pas du côté des banques et du pouvoir politique. Etienne Chouard se méfie des étiquettes. Il ne croit personne sur parole et se méfie des insultes qui auraient pour but de disqualifier quelqu'un du débat démocratique. Pour des anarchistes comme Chouard ou Chomsky, ce n'est pas à l'État, aux dominants, de définir le périmètre des idées qui peuvent être formulées et, par exclusion, de déclarer des autres qu'elles ne devraient même pas pouvoir être exprimées. Celui qui dénoncera le pouvoir des banques se verra facilement taxé de conspirationnistes. On a fait le coup à Chouard, mais aussi au monde diplo. On a également vu Pierre Péan, journaliste d'investigation dont les enquêtes dérangent souvent, taxé d'antisémitisme par Kouchner, sur lequel il venait de faire paraître un bouquin plutôt à charge. Il y a un certain nombre de passages et d'expressions très précises qui ne sont pas là par hasard. L'accusation de cosmopolitisme en des temps difficiles, mesdames et messieurs les députés, ça ne vous rappelle rien ? Moi, si. Je me retrouve dans une position d'accusé. Alors, j'ai utilisé ce mot comme j'aurais utilisé ce mot d'universalisme. C'est un terme de fil... Mais c'est pas la même chose. C'est un terme d'univers... Mais vous êtes écrivain, Pierre Péan. Vous connaissez le poids d'un mot plutôt que d'un autre. Et le voilà chez Schneiderman, peiné, sommé par ce dernier de faire plus attention, tout de même. Mélenchon a un jour dit de Pierre Moscovici qu'il parlait le langage de la finance internationale. Et le voilà, lui aussi, repeint en antisémite. J'ai dit, cette attaque sur l'identité française de Pierre Moscovici donne le haut de cœur. Et que la dérive dangereuse doit cesser dans l'injure et la mise en cause personnelle. C'est un vocabulaire des années 30. Que l'on ne pensait plus entendre. Dérives dangereuses années 30, on a tout à fait compris. Et je vous ai gardé le meilleur pour la fin, ça se passe dans l'émission de Finkielkraut. Et cette fois-ci, c'est Bourdieu, lui-même, qui sent bon les années 30. J'ai ma thèse sur ce que veut dire héritier chez Bourdieu. L'héritier, c'est les juifs. Vous croyez ? Je crois que c'est un animal antisémite. Ah bon, oh là là. Oui. Et se débarrasser de la critique en parlant de complotisme, qui serait une maladie mentale, une paranoïa, ça médicalise l'adversaire, mais il n'y a pas le début d'un argument. Etienne, qui est un type mais gentil, mais tu ne peux même pas le croire. Enfin, je veux dire, c'est aberrant qu'il se prenne les antifas sur la gueule. Mais en même temps, je comprends très bien pourquoi ça lui arrive. Parce qu'il dit, il y a certaines choses que dit, en gros, ce que dit Etienne, c'est qu'il y a certaines choses que dit Soral que les autres ne disent pas. Donc si tu dis, on lui dit, mais Soral n'est pas un intellectuel, c'est un chef de parti, putain, dégage Soral. Et lui dit, je refuse. D'abord, je ne veux pas m'adresser qu'à la gauche, je veux m'adresser aussi aux gens qui sont là. Enfin bon, il est sur un fantasme de... Mais en même temps, si tu veux ce que fait Etienne Chouard, c'est juste magnifique. Il est sur un fantasme de ni de gauche, ni de droite. Il veut brasser large, s'adresser à tout le monde. Pour moi, ce qui le distingue de Soral et du gars qui filme les nuages, là, c'est que, comme leur don, il ne s'en prend pas aux personnes, mais aux structures. Il ne désigne aucun groupe, mais un état des rapports de force et une certaine configuration des institutions. Pour Soral, le problème, ce sont les juifs. Soral ne reprend des critiques de gauche de la domination que ce qui lui permet de s'attaquer aux complots sionistes, son obsession. Pour Chouard, c'est l'élection le problème. Et c'est même l'élection qui explique les inégalités sociales. On pourrait lui rétorquer que c'est un poil plus compliqué, qu'il ne suffirait pas de dépolitiser la politique pour supprimer les injustices sociales. Mais je vois, de ci-de-là, que l'idée du tirage au sort fait son chemin et est discutée, ce qui n'est pas pour me déplaire, car cette question, elle aussi, repolitise. On peut maintenant voir Houellebecq remettre en cause les élections sur Europe 1, manifestement très inspiré, pénétré par la vue de cette touillette. C'est bizarre, parce que la révolution française s'est faite sur, en quand même en grande partie, sur les idées de Rousseau, qui ne reconnaissait qu'une seule forme possible de démocratie, c'est la démocratie directe. On peut voir Francis Lalanne, oui, oui, Francis Lalanne évoquer ses questions chez Rukier. C'est-à-dire qu'on oppose à la souveraineté populaire, la souveraineté des représentants du peuple, comme si la souveraineté des représentants du peuple était au-dessus de la souveraineté populaire. Je regarde Zemmour qui vous écoute avec passion. C'est parce que le peuple est con aussi. Bref, des choses avancent, des pistes se creusent. Grâce à l'un d'entre vous, j'ai découvert un autre penseur de la démocratie qui critique les élections, David Von Rebrouck. Dès qu'on traite le citoyen comme un adulte, il se comporte en adulte. Tant qu'on le traite comme du bétail de vote, il se comporte en bétail de vote. Et pour finir de dédiaboliser Chouard auprès de ceux qui auraient encore des doutes sur sa fréquentabilité, sa probité et ses influences, je vous propose d'écouter les noms qu'il cite quand on lui demande vers quels intellectuels du moment se tournaient. Pas de quoi en faire un conspiration nazi, vraiment ? Je ne doute pas qu'au nombre de ceux qui ont définitivement condamné Chouard au coup de pelle, il y ait quelques sincères républicains craignant qu'il ait franchi la ligne jaune. Mais je les engage à réfléchir, à se demander qui ils servent quand ils décident de mettre un tel ou un tel au pilori sous prétexte qu'il a des fréquentations douteuses. Regardez ce qu'il fait, regardez ce qu'il dit. Il est mignon comme tout. Il fait des ateliers dans lesquels il explique à monsieur Tout-le-Monde qu'il n'a pas besoin des politiciens pour écrire une constitution et il appelle ça des ateliers constituants. Alors il a ses travers, ses défauts, ça n'est ni un saint ni un prophète, on peut même contester ses prises de position en faveur de Soral, comme on a contesté celle de Chomsky pour la liberté d'expression de Fourrisson. Mais on peut aussi se dire qu'au contraire, ces affaires devraient nous interpeller, nous faire nous poser au moins une question. Est-ce que défendre la liberté d'expression de ceux qui aujourd'hui sont considérés comme fascistes ou dangereux par le pouvoir, ce n'est pas prendre les devants ? Est-ce qu'un jour le pouvoir ne finira pas par considérer comme fasciste, populiste, dangereux, toute pensée remettant en cause son ordre établi ? Est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas ? Est-ce que le pouvoir n'aurait pas un peu tendance à instrumentaliser la peur des fascistes désignés pour maintenir sa domination ? Cette peur du fascisme ne serait-elle pas tout simplement une peur du peuple, bien ancienne, bien connue, mais reformulée ? Ça fait pas mal de questions, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, avant d'être moi-même taxé de fasciste-conspirationniste. Sous-titrage ST' 501